Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais vous donner mon avis sur 4 livres que j'ai lus. Alors il s'agit de livres qui appartiennent à des séries. Il y a un tome 1, voilà, histoire de dire que ce n'est pas que des suites de séries, ce qui pourrait être peut-être embêtant si vous ne les avez pas lus. Enfin bref, à vous de voir, il y a un tome 1, il y a un tome 2 et il y a deux tomes 4. Voilà, on a deux polars nordiques, on a un Cosi Mystery et on a de la littérature contemporaine. Donc diversifiez, j'espère que cet épisode vous plaira, c'est parti ! Alors les livres dont je vais vous parler, ma petite pile est ici. Donc on a Polar nordique tout en haut, c'est un polar danois, c'est un tome 1. Amish Macbeth, c'est un tome 4, Cosi Mystery, on a L'immeuble de la rue Cavendish et La Toile du Diable. Alors, Miséricorde, le polar danois, tome 1 comme je vous le disais. Amish Macbeth, tome 4, pas très épais, je vous en reparle, je l'ai adoré. La suite et fin de la série L'immeuble de la rue Cavendish, mais fin au moment où j'enregistre la vidéo, au moment où sortira cette vidéo. Mais ce n'est pas la fin de la série, il y a d'autres tomes à paraître. Et puis ce livre, en grand format, qui n'est pas sorti en poche, je ne crois pas. Mais il ne va peut-être pas tarder à sortir parce qu'il me semble qu'il est sorti, je l'ai reçu le 18 octobre. Voilà, donc il pourrait peut-être sortir pile un an après en poche, à voir. Et donc c'est un tome 2 et on est sur un polar finlandais. On commence avec ce tome 4 de la série L'immeuble de la rue Cavendish, ici chez Les Escales. De toute façon, il n'est pas encore sorti chez Pocket. Il n'y a que les deux premiers tomes qui sont sortis chez Pocket pour l'instant. Et les tomes suivants sont à retrouver chez Les Escales, avec toujours cette couverture qui change un petit peu de tome en tome. Et là, en l'occurrence, on voit deux personnages et ça représente totalement le livre. On voit Hermine et à côté, on voit un jeune. Et ce jeune, c'est un jeune réfugié qu'Hermine va accueillir chez elle. Hermine, elle est instite et elle est célibataire. Elle a une collègue qui, justement, recueille beaucoup de jeunes réfugiés. Elle est bénévole et est vraiment très active, en fait, dans son bénévolat. Et à un moment donné, elle est embêtée dans son organisation et tout ça parce qu'il y a un jeune réfugié qui arrive et elle ne peut pas l'accueillir. Elle a des amis bénévoles qui ne peuvent pas non plus. Donc, elle essaye de voir avec Hermine si c'est possible pour elle. Et donc, Hermine, elle n'est pas du tout habituée. Elle ne fait pas du bénévolat. Elle ne fait pas du bénévolat tout court, y compris dans l'association dans laquelle Hermine travaille. Yasmine travaille, pardon, la collègue d'Hermine. Et donc, elle accepte parce que, d'un côté, elle trouve que ce serait bien de le faire. Et en même temps, elle se pose quelques questions. Elle ne sait pas trop. Est-ce que c'est une bonne idée ? Comment ça va fonctionner ? Voilà. Donc, on l'accompagne, en fait, dans tout ça. Parce que nous, on a assisté à toute cette histoire depuis le début. Enfin, depuis le moment où la collègue d'Hermine a la sollicité pour accueillir chez elle un jeune réfugié. Alors, sur une durée déterminée, limitée, et compagnie, et compagnie. Mais voilà, c'est assez intéressant. Et puis, on voit ce jeune, qui s'appelle Ismaël, qui arrive. Et puis, eh bien, les remarques que Hermine peut avoir, les remarques que le jeune peut avoir, et les attitudes de chacun. Enfin, voilà. J'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est, en fait, une série qui peut paraître un peu légère, où, voilà, les tomes, de toute façon, se dévorent. Et ça peut, oui, comme je vous dis, ça peut paraître un petit peu léger, et voilà, sans prise de tête, une lecture simple, rafraîchissante, et tout. Oui, mais il y a quand même, à chaque fois, un sujet plus grave, et parfois des sujets. Parce que là, il y a quand même plusieurs sujets. Je vous parle de ça, mais on a quand même aussi un autre sujet autour d'un collègue d'Hermine et de Yasmine. Et donc, voilà, c'est assez intéressant de voir tout ça. Et puis, comme dans le tome précédent, je vous avais dit dans le tome 3 que j'avais bien aimé le fait que le personnage principal soit une personne âgée. On voyait des choses autour de... Enfin, en fait, on vivait avec une personne âgée. Et donc, avec ses inquiétudes, ses questionnements, avec les problèmes qu'elle peut rencontrer. Et j'avais trouvé ça assez original. Et puis, comment dire... Enfin, oui, original. Et ça permettait, quelque part, une ouverture d'esprit. Parce que moi, je n'avais jamais lu de livre comme ça. Je n'ai pas vécu très proche de mes grands-mères. Enfin, bon, donc, j'ai trouvé que c'était intéressant au niveau, bah, nouveau sujet et tout. Et bah, là, c'est la même chose. Sur ce thème d'héberger un jeune réfugié et tout, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà lu un livre sur ce sujet-là. Hermine, c'est un personnage dont on avait un petit peu entendu parler dans les tomes précédents. Mais tellement peu que je l'avais presque oublié, en fait. Et c'est pas... En fait, dans le tout premier tome, on suit Margot. Et on découvre certains habitants de l'immeuble. Dans le deuxième tome, on voit Charlotte. Mais Charlotte, on l'avait déjà vu un petit peu... Quand même un petit peu plus que les deux suivantes. Parce qu'elle devait habiter en face de chez Margot. Enfin, voilà. Donc, on la connaissait un petit peu plus. Ensuite, Lucie, dans le tome 3. Bah, c'était une nouvelle habitante. Donc, on la connaissait pas. On l'avait jamais vue. Et là, Hermine, on l'avait un petit peu vue. Mais c'était... Enfin, oui, on l'avait un petit peu vue. On l'entendait un petit peu parler. Mais vraiment de loin, quoi. Donc, parfois, j'oubliais. Je me disais, tiens, c'est une nouvelle habitante. Mais non. Pas tout à fait. Et voilà. C'était encore un super tome. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de le repousser. De le repousser en me disant, allez, j'ai pas envie d'être trop vite à jour dans cette série. Ça va être dur après d'attendre. Mais bon, j'ai quand même lu. J'ai quand même lu ce quatrième tome. Et je suis à jour. Et c'est très difficile. C'est très, très difficile. Parce que ces personnages vont me manquer. J'ai eu très à deux les retrouver. Mais c'est pas pour tout de suite, tout de suite non plus. Voilà. Donc, c'était le quatrième tome de l'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant chez Les Escales. Et ce quatrième tome s'appelle Les Tourments d'Hermine. Je continue avec ce premier tome d'une série de polars nordiques. Donc, j'aime les polars nordiques. Mais j'aime les séries de polars nordiques. Donc, vraiment, c'est un vrai régal de retrouver toujours tous les personnages et tout. Et cette série me tentait parce que, voilà, j'en ai vu pas mal passer depuis un moment en librairie. Ce Jussie Adler Olsen, là, écrit en gros sur les couvertures, je l'ai vu de nombreuses fois. Mais ce que j'ai vu aussi, c'était ça. C'est un beau pavé. C'est un beau pavé. Ce premier tome, il fait plus de 500 pages. Mais j'ai... Là, je... Vous savez, je suis pas tout à fait à jour dans les enregistrements de mes vidéos. Au moment où j'enregistre, j'ai déjà lu le tome 3, en fait. Et le tome 3, il fait plus de 700 pages. Donc, celui-ci, à la limite... Non, c'est un tome normal. Il fait seulement 500 pages. Ça se trouve même parmi tous les tomes. Ce sera à l'heure des tomes avec le nombre de pages le plus faible. Je ne sais pas. Donc, voilà. J'avais très, très hâte de me lancer dans cette série. Je l'ai acheté il y a un an. Je l'ai acheté le 24 août 2022. Donc, voilà. Ce qui signifie que ça me tentait. Mais en même temps, il a fallu du temps avant que j'y aille. Ce côté pavé, moi, en général, ça me rebute un peu. Mais justement, je profite des vacances pour pouvoir en lire. Et au moment où la vidéo sortira, je ne serai plus en vacances. Mais j'ai profité d'en lire plusieurs, justement, lorsque j'étais en vacances. Et donc, miséricorde, on est sur le premier tome de cette série dont j'ai entendu énormément de bien. Mais du coup, je m'en étais faite une idée qui est totalement différente de la réalité. Donc, là, dans ce premier tome, on va faire la connaissance de Karl Merck. M. O. Réé. R. C. K. Et en fait, ce Karl Merck, il est policier, etc. Et il se remet difficilement d'une affaire qui a été très compliquée pour ses collègues et lui. En fait, ils étaient trois. Il y en a un qui est décédé. Il y en a un qui est hospitalisé, handicapé. Voilà. Et il y a lui. Et lui, il s'en sort pas trop mal. Voilà. Alors, psychologiquement, c'est quand même difficile. Mais physiquement, par rapport aux deux autres, il n'a rien. Ou alors des cicatrices. Et bon, le chef de Karl Merck, il ne sait pas quoi faire de lui. Il ne sait pas trop quoi faire. Dans cette histoire, il y a quand même eu des loupés. Mais on ne sait pas trop, en fait, ce qui s'est passé. On ne sait pas trop les loupés qu'il y a eu et tout. Mais il y a quand même une envie de le mettre au placard. Notamment parce que le chef de Karl Merck est bien motivé par son sous-chef. Qui n'aime pas trop Karl Merck, en fait. Et qui lui dit, allez, ce serait bien de... Et puis, ils ont une petite idée pour lui. Une petite idée qui va bien les arranger financièrement. C'est l'ouverture d'un... Ce qu'ils appellent le département V. L'ouverture d'une cellule spéciale qui va reprendre des cold case. Donc, des affaires jamais résolues jusqu'à présent. Voilà, sur une idée politique et tout ça. Mais bon, écoutez, du coup, on a Karl Merck qui parle là-dedans. Et la première affaire qu'ils vont tenter de résoudre, c'est... Enfin, je vous parle de ça au pluriel. Mais je vais vous parler aussi après de qui compose ce département V. Mais bon, il y a... La première affaire, c'est la disparition d'une... Alors, c'est mis de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark. Alors, elle s'appelle Meretlingard. Et en fait, elle a disparu. Il y a plusieurs années. On n'a jamais une nouvelle. On ne peut pas dire qu'elle est morte, qu'elle est vivante, qu'elle est là. Personne n'en sait rien. Et puis, l'affaire, elle est restée comme ça. Et donc là, ils vont la ressortir. Et du coup, ce livre, il est hyper prenant. Parce qu'on est pris dans cette affaire et tout. On fait la connaissance des personnages. Et en parallèle, on a une autre affaire avec une personne, une femme, qui est enfermée. Et en fait, on a un prologue où on voit qu'il y a quelqu'un qui est enfermé. Et puis après, on a une double temporalité avec De Nos Jours, justement. Département V qui se crée, etc., etc. Karl Merck, on fait sa connaissance. Et on a cette fameuse politicienne, donc Merete Lingard. On la suit à partir de 2002. Et puis, voilà, on va la suivre petit à petit. Et puis, on saura au fur et à mesure ce qui s'est passé pour ce personnage. Karl Merck, j'ai beaucoup accroché avec lui. Il a un petit côté de Bernie Gunther, de la trilogie berlinoise. J'allais dire islandaise, je suis trop dans les polars nordiques. De la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Je ne sais pas si vous en avez déjà lu. Mais en tout cas, le héros, il a un petit côté désabusé. Voilà, Karl Merck, il a un petit peu ce côté-là. Même s'il est peut-être moins pessimiste. Il est peut-être moins noir que Bernie Gunther. Il n'a pas totalement perdu espoir. Il a quand même été très marqué par ce qui s'est passé. Il n'a pas totalement perdu espoir. Il a quand même cette petite touche d'humour. Il a une vie privée particulière. Il vit dans la maison de sa femme et lui. Mais il est séparé de sa femme. Sa femme ne vit plus dans cette maison. En revanche, il y a le fils de sa femme qui vit avec lui. Et puis, un locataire en plus. Et voilà, on a ces trois hommes. Alors, ça pourrait paraître très masculin. Mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. Pourtant, il y a beaucoup de personnages masculins. Mais bon, c'est vrai qu'en parallèle, on est en plus méreteux. Bon, ça ajoute une touche féminine. Et je vous disais tout à l'heure que dans le département V, ils étaient plusieurs. Ils sont deux. On a Karl Merck. Et puis, il y a Afez El-Assad qui a été affecté au département V. Karl Merck ne sait rien de lui. Il n'en sait rien. C'est censé être un peu un assistant. Mais Karl Merck, il y a des fois, il aime bien être tranquillement à faire la sieste dans son bureau. Et si pendant ce temps-là, son assistant pouvait faire un petit peu plus que ce qu'il a dans son périmètre de poste, ça peut bien l'arranger. Donc, petit à petit, notre Afez El-Assad, il va prendre un peu d'assurance. Il va réussir à mener ses enquêtes aussi. Et c'est le cas dans les tomes suivants. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient, en fait. On ne sait pas le parcours qu'il a. Il a quand même certaines compétences qui peuvent être un peu curieuses. Il a parfois une certaine violence alors que, globalement, il est très doux. Il est très calme. Il est très posé. Puis, de temps en temps, il a des réactions qui sont un peu particulières. Donc, on a un peu de mal à le cerner, en fait. Karl Merck l'utilise quand même beaucoup. Mais, ouais, c'est... On ne sait pas. On ne le connaît pas bien. Et donc, on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose caché ? Est-ce qu'il est bien celui qui dit être ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est un fil rouge. Voilà. Donc, super premier tome. Vraiment, trop, trop bien. Je l'ai lu, mais voilà, c'était pas... Je ne l'ai pas lu au moment où... À un moment idéal, dans le sens... À un moment idéal, pour moi, c'est quand je peux lire d'une traite un livre en une journée sans même mettre de marque-page dans le livre. Ça, c'est génial. Bon, ben là, en l'occurrence, j'ai lu des petits bouts, des petits bouts. Je l'ai lu alors qu'on partait de la Toscane vers Milan. Puis, dans un second temps, de Milan vers la France, vers chez nous. Donc, c'était pas... Je ne l'ai pas lu d'une traite. Je l'ai lu en petits bouts. Mais même si je n'ai pas eu des conditions idéales, parfois, les conditions comptent dans notre avis sur un livre. C'est très dommage. Parce que ce n'est pas du tout objectif, quelque part. Mais là, pas du tout. Je l'ai vraiment adoré, malgré tout ça. À noter qu'il y a des scènes qui font quand même froid dans le dos. Et puis, bien rythmées. Très bon. Vraiment très, très bon. Donc, voilà. Le premier tome de la série du département V avec Karl Merck. Donc, ce premier tome s'appelle Miséricorde. Et il était excellent. Je continue avec La toile du diable de Max Sik. Je ne sais toujours pas comment le nom de famille de cet auteur se prononce. Chez Michel Laffont. Donc, comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai reçu en service presse au mois d'octobre. Et je voulais d'abord lire le tome 1. Puis, j'avais traîné un peu à lire le tome 1. J'avais vu des avis négatifs. Ça m'avait un petit peu démotivée. Et puis, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Je vous en ai parlé. Chasseur de sorcières. Il était excellent. Excellent. On est sur un polar finlandais. Je n'en ai pas lu beaucoup des polars finlandais. J'en ai lu un. Un autre qui avait une petite touche d'humour. Et du coup, ce n'était pas exactement ce que je cherchais. Je cherchais plutôt des policiers un peu classiques. Et là, c'est le cas. Mais un peu classique ne veut pas dire que tout est lisse et tout ça. Pas du tout. Là, on a Jessica Niemi qui est le personnage principal. Et elle n'est pas du tout lisse. Elle a des soucis de santé. Elle a une vie personnelle assez dingue. Assez difficile. Il y a des choses qui l'ont marquée. Ce qu'on peut comprendre. Et elle a des secrets. Que nous, on connaît. Mais que ses collègues ne connaissent pas. Et elle vit avec ça. Et elle était très protégée par son chef. Qui connaissait tout ça. Qui avait réussi vraiment à... Enfin, oui, qui la protégeait. Voilà. Il l'avait bien... Il l'avait bien encadrée. Et pour certaines raisons que je ne vous dévoilerai pas. Elle change de chef. Là, dans ce tome-là. Et donc, avec quelqu'un qui n'a pas envie de lui simplifier la tâche. Qui a compris que Jessica Niemi avait un rôle très important. Mais elle sort des clous. Elle n'en fait parfois qu'à sa tête. Elle suit parfois un instinct qui agace beaucoup la nouvelle chef de Jessica Niemi. Et donc, elle va lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, nous, on connaît beaucoup de choses sur ce personnage. Et sur cette enquêtrice. Et commandante. C'est son titre exact. Et donc, on voit tout ça. On voit aussi que ça ne passera pas, en fait, avec cette chef-là. Et puis, ce n'est que la toile de fond. Parce que derrière, on a quand même une enquête et compagnie. Et on se retrouve avec des influenceurs, des instagrammeurs qui ont disparu. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas où, etc. Et donc, il va y avoir une enquête comme ça. Qui va mener notamment sur des recherches sur Instagram. Ce qui est assez rigolo. J'avais adoré le tome 1. Vraiment, il était très, très chouette. Très, très bon. Bon, les premières pages étaient dingues. On entrait directement dans le vif du sujet. Et voilà, il m'a fallu peut-être une page pour me dire. Mais pourquoi les gens n'aiment pas, quoi ? Pourquoi il y a eu des avis négatifs sur ce livre ? Il est excellent. En une page. Bon, j'exagère. Mais vraiment, les premières pages, elles étaient folles. Elles étaient vraiment... Je vous avais lu le tout début. C'était scotchant. Là, le début. Il n'a pas été à la hauteur du début du premier tome. Donc, j'ai été un peu déçue au début. Parce que j'ai trouvé qu'on entrait moins vite dans l'histoire. J'allais dire de façon moins agréable. Quand on voit comment a commencé le premier tome, ça faisait genre scène du film Scream, quoi. Et donc, c'était un peu... Voilà, un peu prenant une grosse tension. Donc, ce n'est pas très agréable. Mais en tout cas, direct, il attrapait le lecteur. Et on était parti. Là, il joue sur Sezaki. Il a dû se dire que c'est bon, on était accroché par le tome 1. Et qu'il n'avait plus d'effort à faire au début. Bah, si. Parce que s'il avait fait à nouveau... Si l'auteur avait à nouveau réussi à nous accrocher autant dès le début de ce deuxième tome, ça aurait été à nouveau un excellent tome et un coup de cœur. Donc, petit bémol sur ce début. Parce que pour moi, le premier tome avait un début mémorable. Il avait un début qu'il faudrait dans tous les policiers thrillers. Et là, il n'a pas retenté l'expérience. Mais en revanche, une fois que ce début plus lent, qui paraît plus lent, c'est un début normal, c'est juste qu'avec ce qu'il a fait la fois d'avant, on s'attendait à mieux. Donc, avec ce début plus lent, et après ce début plus lent, bah, on y va. Et puis, le rythme, il s'accélère, il s'accélère. Et on le dévore, en fait. Moi, du coup, une fois que je suis passée par ce début un peu compliqué, j'y suis allée, j'y suis allée, j'ai continué, j'ai adoré. Jessica Némy, je l'adore. Même si, voilà, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses compliquées, elle a une personnalité particulière, mais vraiment, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà, très bon rythme, très bonne enquête. Et j'ai été tenue en haleine jusqu'au bout. Quand je dis tenue en haleine, c'est quand, à la fin, on ne sait pas si les personnages vont s'en sortir ou pas. C'est quand on se disait, bon, ben, c'est bon, effectivement, c'est une bonne piste et tout, il faut y aller. Et en fait, on se fait surprendre par le dénouement. Enfin, voilà, c'est... Et puis, il y a de l'action. Quand je vous dis tout ça, je suis en train de penser au dénouement. Mais vraiment, top, quoi. Donc, ça reste une série extrêmement bien. J'ai beaucoup aimé ce tome-là. Même si j'ai préféré le précédent. Maintenant, j'espère qu'il y en aura d'autres. L'auteur, apparemment, a écrit six livres, mais il n'y en a que deux traduits en français. Je ne sais pas, du coup, si les quatre autres, c'est les suites de cette série. C'est toujours très difficile d'avoir des informations. Puis alors là, pour le coup, il n'a pas une belle page Wikipédia écrite en français. C'est pas aussi mâché que chez d'autres auteurs pour lesquels c'est déjà compliqué de suivre. Je pense à Ragnar Jonasson, Jean Lierhorst, Arnald Bourin-Dredasson. Trois auteurs qui ont écrit plus que ce qui a été traduit et traduit dans un mauvais ordre en plus. Enfin bref. Donc, voilà. Donc, très très chouette. Vraiment un très bon auteur de polar finlandais. Donc, voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Et moi, je suis ravie de continuer dans mon challenge polar nordique qui était 2023 de faire toutes ces découvertes et tout, de sortir des livres de ma palle. Alors, c'est le jeu aussi, mais celui-ci, je l'avais dans ma palle depuis un long moment. J'avais le second dans ma palle depuis un long moment. En revanche, j'ai acheté le 3, j'ai acheté le 4. C'est le jeu. C'est le jeu. Surtout quand on aime bien les séries de livres, j'en achète un ou deux. Je ne m'achète pas une série entière au cas où. Et voilà. Après, derrière, on ne fait plus baisser la palle. La palle reste à zéro puisque tout livre qui entre, je le lis dans la foulée. Enfin, il reste à zéro. Je veux dire, il n'y a pas... Les entrées et sorties s'équilibrent. Et donc, il n'y a pas... Avec tout ce que j'ai lu, parce que j'ai quand même lu comme une folle, je ne vois pas descendre ma palle d'un coup. Mais je me régale. Je me régale. Bon, et bien voilà. C'était donc le deuxième polar nordique dont je voulais vous parler dans cet épisode. Et là, on passe à un Cosy Mystery. Cosy Mystery avec donc Amish Macbeth, le quatrième tome de cette série de MC Beaton à Amish Macbeth qui est surnommé le Hercule Poirot écossais. C'est vraiment une série à lire dans l'ordre comme la série des Agatha Raisin de la même autrice. Et je le lis dans le cadre de la Battle Agatha Raisin versus Amish Macbeth que j'organise avec les éditions Albain Michel et Eurostar. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet de cette Battle. Et puis, vous pouvez retrouver des informations sur mon compte Instagram dans un post que j'ai épinglé. Voilà. Donc, l'objectif de la Battle est de lire un livre soit de Amish Macbeth soit d'Agatha Raisin par mois. Et puis, vous pouvez changer chaque mois. Voilà. Un mois, vous lisez Amish Macbeth. Le mois d'après, vous lisez Agatha Raisin. Le mois d'après, vous lisez Amish Macbeth. Et moi, je vais faire justement, je vais tenter cette alternance jusqu'à ce que je ne puisse plus parce que je suis vraiment bien avancée dans la série Agatha Raisin. Donc, il y a un moment donné, j'en aurais plus. Et donc, je continuerai la série Amish Macbeth. Et de toute façon, même à la fin de l'année, eh bien, je n'aurais pas lu tous les Amish Macbeth que j'ai dans ma pâle. Donc, voilà. Il n'y a qu'un seul livre qui compte par mois si vous en lisez 10. Il y en a un qui compte. Voilà. Donc, peut-être que... Parce que là, une fois que j'ai fini le 4, j'étais un peu frustrée. J'étais presque prête à enchaîner avec le 5, en fait. Puis, je me suis dit, non, et donc, je vais me le garder pour le mois d'octobre. Ah bah oui, mais je l'ai lu tout début août, ce 4. Donc, si je ne tiens pas, soit en septembre, je lis un Amish Macbeth et pas un Agatha Raisin. Soit au bout d'un moment, si je suis trop frustrée comme ça, de temps en temps, j'en lirai plusieurs dans le mois, mais il n'y en a qu'un qui comptera pour cette bâle. Eh bien, Amish Macbeth, c'est un personnage que j'aime de plus en plus à chaque livre. Enfin, je vous dis ça, mais en même temps, je pense que le tome que j'ai le moins aimé, c'est le tome 3. Il était parti dans un autre village que le sien et tout, je ne sais pas, j'avais un petit peu moins accroché. Là, il retourne bien dans son village et puis, on retrouve les autres personnages, notamment Priscilla Alberton Smyce qui, Amish Macbeth l'aime bien, voilà, sauf que le père de cette Priscilla ne peut pas entendre parler d'Amish Macbeth. Amish Macbeth, il est plutôt jeune, donc il est policier dans un village et il n'est pas vraiment un peu partisan du moindre effort. Sauf que quand il y a une enquête, parce qu'il se retrouve toujours avec des morts et tout ça, eh bien, ça titille sa curiosité et puis il va tenter de mener son enquête et de résoudre ça. Mais il ne va pas chercher à tirer la couverture à lui, il ne va pas appeler les journalistes pour pouvoir passer à la télé et parler de ça genre Agatha Raisin, il va faire ça discrètement, il ne va pas vouloir se mettre en avant et il a zéro ambition. C'est quelque chose qu'on détecte bien dans les tomes précédents mais là, dans ce tome-là, il le dit explicitement. Clairement, il dit je sais, je n'ai pas d'ambition. Je n'ai pas d'ambition parce que je suis heureux. Je suis heureux comme ça, cette situation me convient, j'aime l'endroit où j'habite, j'aime les habitants, pourtant il y a des morts, mais bon, j'aime ça, j'aime être là, je n'ai pas envie d'être ailleurs donc voilà. Et quelque part, pris dans l'autre sens, vraiment il l'explique très bien, mais pris un peu à l'envers, quelque part, c'est je chercherai si l'herbe est plus verte ailleurs, je chercherai à grimper hiérarchiquement, à prendre des responsabilités si je n'étais pas heureux. c'est assez intéressant comme point de vue et j'ai bien aimé que ces traits de caractère qui nous sont fortement suggérés et tout par l'autrice et bien que voilà, direct, elle passe dire à son personnage clairement les choses et qu'elle, qu'il tape du poing sur la table en disant mais moi je suis comme ça et puis et puis bah il n'a pas tort en fait, il est heureux. Est-ce qu'il faut changer si on est heureux ? Bah non, ça lui convient. Voilà. C'est comme ça. Alors qu'ils ébrouillent bien, franchement ils ébrouillent bien pour mener ces enquêtes et tout. Donc là dans ce tome on se retrouve avec un personnage qui arrive dans le village, un personnage qui est extrêmement agaçant. Mais alors je peux vous dire qu'elle m'a moi-même agacée. Quand je lis je tricote en même temps et là il y a des moments où je me déchaînais sur mes aiguilles. Mais quel personnage horrible, 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 horrible. Et donc voilà, aller voir chaque personnage du village et tout. Chercher des poux dans la tête puis d'une façon sournoise. Ah, c'est vraiment très agaçante. Bon, il y en a certains qui entraient dans son jeu. Globalement elle se débrouillait pas mal parce que les gens n'y voyaient que du feu. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas vu que du feu et puis à un moment donné ce qui devait arriver, arriva. Et voilà. Et donc on se retrouve avec un mort sur les bras et Amnich qui doit enquêter. Là j'ai trouvé l'enquête vraiment très bien. C'est un cosy mystery mais avec un policier et donc ça apporte quelque chose. C'est sympa parce que c'est vrai que les cosy mystery c'est souvent des amateurs qui vont mener l'enquête. Là c'est sympa que ce soit un policier mais ça reste du cosy mystery. Voilà, c'est une ambiance assez détendue, c'est assez léger. mais pour moi il y a deux choses, enfin il y a beaucoup de caractéristiques des cosy mystery mais dans les caractéristiques il y a le fait que l'enquêteur n'est pas un policier alors que là si et il y a le fait que les meurtres, les scènes elles ne sont pas choquantes et dans Amnich Macbeth alors pas dans ce tome-là mais dans d'autres on a eu des sacrés morts, on a eu des sacrés scènes de crime. Donc peut-être un peu une série peut-être un petit peu atypique mais en tout cas c'est vraiment un régal et comme je vous le disais j'ai très très hâte de lire le tome suivant, le tome 5. Voilà, donc ça c'était le tome 4 qui a une taille de guêpe. Et bien je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes ou pas et si ce n'est pas le cas dites-moi ce que vous-même vous avez pensé de ces livres, des livres que je vous ai présentés et puis aussi ce que vous pensez des séries parce que vous l'avez compris moi j'aime bien les séries de livres même si on entre dans une sorte d'engrenage parce que quand on en lit un on a envie d'en lire un autre et un autre et un autre et puis quand on a beaucoup de séries en cours on peut vite s'y perdre aussi donc j'essaye de bien suivre ça et puis j'essaye de finir aussi des séries mais là j'ai fini pas mal de séries ces derniers temps mais c'est aussi des séries que j'ai commencé il n'y avait pas très longtemps donc je ne sais pas si c'est vraiment un exploit mais bon ce n'est pas grave donc voilà dites-moi ce que vous-même vous pensez des séries est-ce que c'est pour vous un atout un argument pour vous lancer dans un livre voilà et bien je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve bientôt et bien je vous souhaite